Fan de pain normal, bonjour, bonsoir. Molina, une résidente de Nova Trento au Brésil, célébrait tranquillement la fête des mères chez elle. Tout semblait parfait. Elle savourait un dessert traditionnel brésilien et montrait fièrement le cadeau reçu de son fils. Mais une surprise bien moins agréable l'attendait. Alors qu'elle filmait ce moment familial heureux, quelque chose de troublant apparaît dans le reflet du miroir. Un visage pâle et indistinct semble la fixer, créant une atmosphère soudainement glacente. Après avoir découvert ce détail perturbant en revoyant sa vidéo, Molina partage son expérience sur TikTok, cherchant des explications. La vidéo prend rapidement de l'ampleur, attirant plus de 3 millions de vues. Les internautes s'interrogent, y avait-il quelque chose ou quelqu'un dans le jardin qui aurait pu se refléter ainsi ? Molina confirme que non, précisant que seul le jardin se trouvait devant elle. Et que son mari et son fils étaient à l'intérieur au moment des faits. Alors, quel est ce mystérieux visage dans le miroir ? Joss H. a partagé une vidéo capturée lors d'une situation dramatique. Un incendie faisait rage dans un bâtiment voisin. Et alors qu'un homme attendait l'arrivée des pompiers après les avoir alertés, il a décidé de filmer la scène en se concentrant sur les flammes. Il n'a pas immédiatement remarqué un détail glaçant. Regardez attentivement. Après un examen plus approfondi, il a vu quelque chose d'inquiétant à une fenêtre du bâtiment en feu. Une silhouette immobile apparaît, observant calmement l'extérieur, apparemment imperturbable par l'incident dévastateur autour d'elle. La figure ne bouge pas du tout, même face à un danger aussi imminent. La présence stoïque de cette silhouette a suscité de nombreuses questions parmi les spectateurs. Était-ce vraiment une personne restée piégée en intérieur ? Ou quelque chose de plus énigmatique ? L'immobilité de la silhouette tout au long de l'incendie soulève l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un fantôme. Qui ou quoi se tenait derrière cette fenêtre lors de cet incident tragique ? Sur une chaîne de télévision argentine, lors d'une émission en direct dédiée au phénomène météorologique, un événement inattendu a capturé l'attention de milliers de téléspectateurs. Alors que le co-animateur Mathias Bertolucci présentait les prévisions pour le week-end, l'émission a basculé sur une caméra de surveillance en direct, montrant la promenade animée de la ville de Corrientes. Soudain, une apparition pâle et translucide traverse rapidement l'écran. Ce qui ressemble au haut du corps d'une personne avec des bras en mouvement s'élance à travers le champ de vision de la caméra, avant de disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. La séquence a provoqué une onde de choc parmi les téléspectateurs, et Mathias, aussi perplexe que son public, a partagé la vidéo sur son compte Instagram, où elle a suscité encore plus de curiosité et de débats. A la fin de l'émission, Mathias a revu les images en direct, soulignant que ni lui ni son équipe ne pouvaient expliquer ce phénomène. L'apparition semblait dépourvue de jambes, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à ce que beaucoup ont commencé à appeler un véritable phénomène paranormal, capturé en direct. Lors d'une journée apparemment ordinaire, un groupe d'amis visite une aire de jeu intérieur pour enfants. Tout commence de manière amusante, avec des glissades et des grains pris à travers les tunnels colorés. Une des amies, se sentant un brin nostalgique, décide de capturer le moment en vidéo, malgré qu'ils se sentent un peu trop grandes pour l'espace. Lors d'amis, Alors qu'elle se faufile à travers les tunnels de jeu, elle arrive dans une section particulière où quelque chose d'étrange se produit. Le microphone de son téléphone capte soudainement la voix distincte d'un jeune enfant. La présence de cette voix enfantine est un mystère total car il n'y avait aucun enfant visible à proximité. La femme n'a pas remarqué ce son pendant qu'il filmait. Et ce n'est qu'en réécoutant la vidéo avec ses amis qu'ils ont tous été frappés par la clarté de cette voix désincarnée. Ce phénomène inexpliqué les laisse perplexes et un peu effrayés car la voix semble trop nette pour être une simple illusion. Aucun d'eux ne peut comprendre ce que l'enfant semble dire. Mais tout s'accorde sur le fait que l'expérience est profondément troublante. Un clip a fait trembler les réseaux sociaux au Mexique, accumulant plus de 26 millions de vues sur TikTok. Les acrobates américains Iona et Leonardo ont filmé une exploration paranormale dans un vieux cimetière connu pour ses récits effrayants et son ambiance lugubre. Dans une scène tendue, une femme du groupe étale du sel autour d'une vieille valise trouvée au milieu des tombes, tout en murmurant une prière pour protection. Le groupe, après un moment de délibération palpable, décide finalement d'ouvrir la valise, se préparant psychologiquement à découvrir son mystérieux contenu. La révélation de ce qu'il trouve à l'intérieur de la valise reste une source d'inquiétude et de fascination pour des millions de spectateurs à travers le monde. Ce clip intriguant a suscité un débat animé parmi les internautes. Est-ce une véritable manifestation paranormale ou une mise en scène bien orchestrée ? Dans une soirée de début septembre 2024, une expérience troublante s'est produite dans un magasin tard dans la nuit. Le gérant seul en train de déballer des marchandises a soudain ressenti une présence inquiétante. Choqué et curieux, il s'est empressé de consulter les images des caméras de sécurité pour comprendre ce qui venait de se passer. Il s'est empressé de consulter les images des marchandises à l'inquiétude et à l'inquiétude. Il s'est empressé parmi les images des marchandises à l'inquiétude. see that come out I'm not afraid of you is that you that threw down the box earlier come on out you don't scare me come on out pussy come on out pussy he's trying to mess with me oh oh shit no hell no hell let me see where am I I'm here or where am I going look there I am right there look you see that you see that you see that no 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 hell no 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 veut se soulever tout seul alors qu'il était seul dans le magasin l'a profondément perturbé. Après avoir réfléchi aux images capturées par les caméras, le gérant est convaincu que son magasin est vraiment hanté. Dans le silence de la nuit, un employé de nettoyage d'avion décide de rester à bord après avoir terminé son travail. Habituellement, les membres de son équipe passent rapidement au nettoyage du prochain avion. Mais ce soir-là, il choisit de rester seul à bord, cherchant un moment de calme dans l'immense cabine vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Soudain, alors qu'il se repose tranquillement à l'arrière de l'avion, un bruit le fait sursauter. Une ceinture de sécurité, attachée à un siège vide, se détache brusquement et claque contre l'allée. Le mouvement est rapide et inexplicable, comme si quelqu'un invisible venait de se lever précipitamment. Choqué et confeu, l'employé s'approche pour enquêter, mais il ne trouve personne. L'espace est désert et la tension dans l'air est palpable. Perturbé par ce qu'il vient de vivre, il se réfugie à l'arrière, attendant anxieusement que le temps passe. Après des heures d'attente, son équipe le retrouve enfin et le sort de l'avion. Cet incident étrange l'a marqué profondément, le laissant avec plus de questions que de réponses. Encore aujourd'hui, il partage cet événement troublant, affirmant qu'il aurait dû suivre la routine habituelle et ne jamais rester seul à bord. Un utilisateur allemand partage une vidéo effrayante capturée après une séance de planche Ouija chez lui. Comme beaucoup le craignaient, flirter avec le paranormal ne se termine pas toujours bien. Les gens, je vous remercie à Dieu, cette table de l'arrière, elle est juste à l'arrière, je voulais m'aider à dormir, mais elle est allée à l'arrière. Elle est allée à l'arrière, elle est allée à l'arrière et elle est allée à l'arrière. Et maintenant, elle s'ouvre, elle s'ouvre, c'est juste à l'arrière. Bro, je vais m'aider à l'arrière, c'est juste à l'arrière. Si tu me dis, c'est juste à l'arrière, c'est juste à l'arrière. Et tu m'entends, tu me Mindsens, tu tu me l'arrière, c'est juste à l'arrière. bon j'sf je vous explique je souhaite pas de je plume j'ai peur regarde 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 je suis je suis J'ai pris une photo avec ma moto. Garnex. Bro. Vura, 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 vura. J'ai pas de sang, j'ai pas de sang, j'ai pas de sang ! J'ai pas de sang, j'ai pas de sang ! Oh mon dieu ! Il y a des ouija-bots qui sont bien ici ! C'est parti ! Dans le calme de son salon, la caméra enregistre un phénomène troublant. La porte d'une horloge antique accrochée au mur s'ouvre lentement d'elle-même. Puis, avec un bruit sec et inattendu, le pendule à l'intérieur chute brusquement. Choqué par cette manifestation, l'utilisateur prend une décision radicale le lendemain. Dans une tentative de couper court à toute malédiction ou présence, il brûle non seulement l'horloge mais aussi la planche Ouija qui a peut-être déclenché ces événements. Aurez-vous le courage de détruire ces objets, espérant ainsi libérer votre maison de leur influence ? Ou chercherez-vous une autre solution ? Julio Lopez, un utilisateur de TikTok, nous offre un extrait vidéo troublant, capturé sur le toit de son appartement. Croyant au début que des enfants du quartier pourraient être en train de s'amuser avec le tricycle de son fils, il décide d'enquêter après avoir entendu des rires et des bruits insolites venant du haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Surprenamment, la vidéo révèle le tricycle se déplaçant lentement de lui-même sur le toit, sans personne à proximité pour le pousser. Julio admet qu'il a souvent entendu des bruits inhabituels chez lui, qu'il attribuait auparavant aux sons typiques d'un quartier vivant. Toutefois, cette vidéo a changé sa perception des choses, l'amenant à considérer la possibilité d'une activité paranormale. Est-ce simplement un coup du vent, ou quelque chose de plus mystérieux, est-il à l'œuvre ici ? Dans une vidéo fascinante publiée par Sunny Beta sur YouTube, une rencontre inhabituelle dans les bois du Canada capte l'attention mondiale. Tourné tôt le matin du 30 mai 2020 près de la réserve de Sun Child First Nation, au nord-ouest de Rocky Mountain House, Alberta, la séquence ne dure que deux minutes mais est vraiment troublante. Sous-titrage Société Radio-Canada La caméra de bord d'un camionneur capture une grande créature bipède et s'y met entre 3,3 et 4 mètres de haut, se tenant au bord d'un site industriel rural. Le camionneur qui n'avait pas remarqué la créature, avant de sortir de son véhicule, se précipite rapidement pour retourner à son camion, terrorisé et quitte précipitamment les lieux. Les images déroutantes et claires suggèrent la présence de ce qui pourrait être un Sasquatch, une créature souvent évoquée dans le folklore, mais rarement vue. Que pensez-vous de cette vidéo ? Sunny Beta a-t-il capturé des preuves de l'existence du Sasquatch ou y a-t-il une explication plus terrestre à cette apparition ? Depuis Lima au Pérou, Juan Carlos Alvarado partage une vidéo qui a laissé plus d'un spectateur bouche bée. Filmé à l'origine pour capturer les pitreries de son chat, cette femme n'imaginait pas ce qu'elle allait réellement enregistrer. « Oh, il y a un gâteau, c'est devenu doide. Corre! Oh, il y a un gâteau, c'est devenu doide. Corre! Corre! Le chat, généralement joueur et insouciant, change soudainement de comportement et son corps se contorsionne de manière anormale, sa tête pivotant presque à 180 degrés. Ce mouvement, loin d'être typique même pour les créatures les plus agiles, semble forcé et douloureusement inconfortable. Les chats sont connus pour leur comportement étrange, mais rien de semblable à ce que Juan Carlos a capturé. Mais simplement un cas extrême de flexibilité, ou quelque chose de bien plus sinistre à l'oeuvre ici. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une simple anomalie comportementale ou quelque chose de plus paranormal ? Jusque dans les années 70, les mauvais traitements infligés ou détenus dans certaines prisons occidentales n'avaient parfois rien à envier, ou pire dictature. Pénitencier de Blackford dans l'état d'Indiana, construite en 1879, fut jusqu'à sa fermeture en 1995 l'un des pires exemples de ceux qui attendaient, ceux qui, même pour un simple vol ou une bagarre dans la rue, allaient s'y retrouver enfermés, souvent pour des années d'enfer. La chaîne Midwest Ghost Hunter entrevoit évidemment le potentiel paranormal d'un lieu où aucune âme n'aurait pu reposer en paix, en gardant à l'esprit que les récits d'ex-détenus faisaient état d'événements paranormaux au sous-sol de la prison, pourraient être de pures affabulations émanant de personnes ayant pu perdre la raison lors de leur détention. L'enquêteur Ian entreprend donc d'y réaliser un reportage au cours d'une nuit qui va en réalité s'avérer des plus mouvementées, en commençant par la résidence de l'avant-dernier directeur situé aux abords du pénitencier. Si il y a quelqu'un dans cette prison, et vous pouvez entendre ma voix, pouvez-vous venir parler à moi ? Je vois que c'est un homme par le nom de Ed Townsend. Je vois que vous êtes le sheriff ici. Vous avez passé de un heart attack. Mais ils disent que, en ce moment, vous êtes toujours ici. Holy s***, dude. Dude, ce sont des footsteps. Holy s***. Ils étaient en train de passer dans la rue. Dude, that literally came from back there. Damn. Did you just walk ? Was that you just walking ? It sounded as if a large man was in the other room. Il essaie ensuite de rentrer en contact avec l'un des shérifs de la prison, qui serait mort d'une crise cardiaque dans des circonstances étranges, puisqu'il n'avait alors que 45 ans. All right, well, it's pretty quiet, so I think I'm going to move on. Whoa, what the... Okay, Ed, I feel like you were definitely in here. What the heck it was that ? That was so weird. What the heck. Dude, that literally sounded like somebody was in there. What the heck, it was so quiet in there. Like nothing was happening. And then right when I walk out, that happens. What's even stranger about this phenomena... Like look, there's nothing, there's nobody here. ...is that there was no coffee cup anywhere to be found. What part of that, what was that ? You know what, I'm going to try walking out again. Okay, Ed, I'm leaving for sure this time. No f***ing way, dude. Again, again. Dude, there's weird sounds going on in there. Every time I walk out, it happens. That's twice, that can't be like a coincidence. Sounded like paper almost. Alright, Ed, I can't tell if you're like messing with me now or... What, I mean, either way, it's fine. I'm enjoying this. I hear yet another strange sound while exiting the office. This time, what sounds like paper is being moved around. Could this be Sheriff Townsend's ghost, still fulfilling his office duties? Ian entend des bruits fantômes, rappelant des gestes qu'ont dû faire les anciens résidents des milliers de fois, comme celui d'une tasse posée sur la table ou d'une page de livre qui se tourne. Mais le vrai défi pour Ian commence alors qu'il entreprend, peu avant minuit, de descendre dans le sous-sol qui mène au cachot de la prison. Car selon les rumeurs, une créature s'y cacherait depuis que la prison a été désaffectée. All right. This part is going to scare me the most, I feel like, because what they say is down there is not a spirit. It's a living creature. Whatever the heck that thing is. I don't know. I don't know if I'm cut out to deal with something like that, but here goes nothing. Oh, God. Are there any prisoners down here? This is where they kept the worst of the worst. I hear what sounds like movement deep in the dungeon. Go. Go. It is at this point I knew that there was something down here with me. I think I heard somebody down here. I don't even know. What? Whoa. I think I just saw something. It's like I'm over the ground. At the end of the tunnel, you can see a very small light anomaly darting across quickly. It hovers low to the ground as if it were a small critter or creature. Whoa. Whoa. What did I just see? What did I just see? I just seen something on the ground. Holy crap. It didn't look. It didn't look like a person. Bien qu'il n'ait encore rien pu filmer, Ian a l'impression que quelque chose se cache à proximité de lui et il va vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas que d'une impression. What the... Oh! 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 Dude! Désorienté par les multiples bruits de cailloux lancés dans sa direction, mais qu'il ne peut pas voir ni sentir, ils ont conclu que quelque chose joue avec ses perceptions de la réalité et bat en retraite. Dans l'hypothèse que quelque chose veut juste l'effrayer, sans pour autant le blesser, il remonte dans la résidence du directeur et tente de parlementer avec l'entité. Oh, what the f**k? What the heck was that? Dude, something just hit me in the freaking head. What the heck was that? Whoa! What? Is that a ring? Oh my god. Dude, I just got hit in the head with a freaking ring. Oh, s**t, I dropped it. Where did it go? Where did it go? I dropped it somewhere down here. Dude, what the heck? Like, who threw something at me? Something just hit me in the head. Et cette fois, quelque chose l'a vraiment heurté. Quelqu'un ou quelque chose lui a lancé une bague de femmes. Et la situation ne va aller qu'en empirant. Actually, what's interesting over here is that there's a noose. And this is where those hangings were said to have taken place. Is there anybody here that was hung from this wall? Dude, I think I just saw an or fly by that thing. If that was you, could you do that again? Were you hung here? Were you executed here? Dude. Oh my god, dude. Oh my god. Dude, that thing is swaying back and forth. I can't believe that. Dude, it's literally just started swinging back and forth. Dude, now it's slowing down. It stopped. Oh my god. Dude, my light is dying. I can't stay up here. I can't. I can barely see my freaking flashlight is dying too. All right, all right. I've had enough. I've had enough. I'm sorry, little girl. Thank you. de retour dans le sous-sol, il découvre un nœud coulant, tel que ceux utilisés par les pendaisons, sauf qu'elle n'était pas censée avoir lieu dans le sous-sol de la maison du directeur. La réalité bascule encore davantage quand la corde se met à houssier d'elle-même et qu'un rire de petite fille résonne dans les murs. Ian rassemble son courage pour progresser vers les anciens cachots, mais va atteindre la limite de ce que ses nerfs peuvent endurer. Just checking in. Not only did I not notice this capture, I would also receive a threatening message on the voice recorder. Making sure y'all are in yourselves like you're supposed to be. What the f*** was that? oh oh my god oh i've had enough i've had enough oh oh that was in this cell that was in here what the heck was that whoa wait a minute wait a minute what the oh look at dude holy something just destroyed that cell just do it oh i'm sorry i'm sorry i'll bet it piss you off oh just one look oh just one look just one look holy 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 dude this whole cell is destroyed did i make you angry i'm sorry i didn't mean to piss you off oh 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 son nez trop pour ian qui quitte la prison séance de nantes en se promettant d'y retourner enfin ça après la nuit qu'il vient de passer on demande à voir si tu veux flipper davantage clique sur la vidéo vas-y clique oh 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 oh